Le 24 janvier dernier sortait le dernier soir, livre-choc de Thomas Miserachi dans lequel il révèle avoir programmé sa mort à l'âge de 75 ans. Le journaliste de TF1 est revenu sur les origines de sa décision lors d'une interview avec nos confrères de gala, assurant que l'idée a fait son chemin depuis des années. CST un livre qui fait déjà beaucoup parler et risque d'être débattu pendant encore de longues années. Le 24 janvier dernier, Thomas Miserachi publiait le dernier soir aux éditions Grasset, dans lequel il revient sur le suicide assisté de la militante Jacqueline Jynkel, en mars 2022. Une amie à qui il a tenu la main lors de ses derniers instants, un geste qui pourrait lui valoir une peine de prison et une lourde amende pour non-assistance à personne en danger et promotion du suicide. Mais le grand reporter y fait également une annonce plus personnelle, il a déjà programmé sa mort à l'âge de 75 ans. Je ne veux pas des EHPAD, et de la vieillesse, et des gens qui me torchent, tout ça je n'ai ne veux pas. Moi, je veux vivre le plus dignement possible, le plus longtemps possible justifiait-il sur le plateau de célèbres d'eau le mois dernier. J'ai toujours voulu avoir ce contrôle sur cet aspect de ma vie invité à revenir sur ce livre et cette annonce choque dans une nouvelle interview accordée à nos confrères de gala, Thomas Miserachi explique notamment que sa décision ne date pas de la mort de Jacqueline Jynkel, mais de bien des années auparavant. J'ai eu une discussion avec une fille avec qui je suis sortie pendant très longtemps quand j'étais très jeune. Quand elle a su que le livre sortait, elle m'a dit, si est-il drôle, tu m'aînes parler déjà quand on était ensemble. J'avais 23 ans quand j'étais avec elle, donc ça remonte au moins à cet âge-là. Mais je n'y pense pas au quotidien. Je n'y parle parce que ce livre est sorti, mais sinon je ne parle jamais de mort. Je ne suis pas du tout obsédée par ça. Mais si est-il vrai que j'ai toujours voulu avoir ce contrôle sur cet aspect de ma vie. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, explique-t-il. En revanche, il lui reste encore une tâche à accomplir, expliquer son choix à sa fille, âgée de 6 ans aujourd'hui. Je lui expliquerai qu'un père, si est-il aussi un homme et que même si cette petite fille est la chose la plus importante de ma vie, je suis une personne à part entière, j'ai des croyances, des idées, des convictions. On ne sera pas d'accord sur tout. J'espère qu'elle comprendra, qu'elle acceptera et qu'elle sera assez ouverte d'esprit pour m'accompagner d'une certaine manière, avance Thomas Misrachi. Le choix d'un père, mais avant tout le choix d'un homme décidé depuis son plus jeune âge à partir selon ses propres conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501